Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Africa numéro 1, 107.5 FM, pour une escale du côté du pays de Bellabello, c'est-à-dire le Togo, et c'est Robert Braza au micro. Africa Song, le rendez-vous incontournable de la musique africaine sur Africa numéro 1. Africa Song, avec Robert Braza, sur Africa numéro 1. Africa Song, le rendez-vous incontournable de la musique africaine sur Africa numéro 1. Africa Song, c'est le générique que vous connaissez, un générique particulier, car nous ne sommes pas dans la rue du Faubourg Saint-Antoine à Bastille. Nous sommes du côté des studios Chic Records, basé au quartier Letimé, c'est la rue de l'Ocam, c'est à Lomé, un beau pays qui nous accueille, avec un guide que beaucoup d'entre vous ont découvert lors de cette célébrissime cérémonie des Choramusic Awards, qui s'est tenue en Abidjan, c'était à la fin de l'année 2012, et il s'en est passé des choses pour lui depuis. Sacré meilleur artiste traditionnel africain, Stan Lux est avec nous, il est souriant, et moi aussi. Bonsoir jeune homme. Bonsoir grand frère. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Il m'est souvenir de quelqu'un qui était très agité à côté de mon pote Aka Baraka, et qui depuis a grandi, tu as maintenant de la barbe. Déjà je te dis Aka, parce que tu nous reçois chez toi au Togo. Et j'avais envie d'un guide, comme d'habitude lorsqu'on se promène dans les rues et les faubourgs d'Afrique. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller vers toi, car tu es un artiste qui est en même temps jeune, et qui porte la tradition, et en même temps la modernité. Et j'ai l'impression que c'est quand même une chose qui est commune à beaucoup d'artistes du Togo. Je ne suis pas sûr, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont jeunes, mais qui pensent plutôt vers faire quelque chose d'être en tendance moderne. Parce qu'ils se disent être jeune, s'habiller en tradition, faire des choses comme ça, ce n'est pas quelque chose de bling bling. Mais moi j'ai pensé plutôt à ça, parce que je pense que ça donne plus de valeur, ça donne de valeur à l'Afrique, et particulièrement le Togo. Donc je le fais aisément, mais bon, ce n'est qu'un bon début, et puis ça me ravit. Alors ça te ravit, quand je le disais tout à l'heure, c'est dans le sens où il y a ce réflexe de chanter dans une des langues nationales, c'est-à-dire en Évé, en Mina, de manière beaucoup plus ponctuelle que dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Nos frères du Sénégal, évidemment, chantent en Wolof avec, je dirais, un réflexe et un côté assez systématique. Au Togo, ce qui est intéressant, c'est que l'on prenne la R&B de personnages comme Omar B, que l'on prenne du côté Zouk avec peut-être Fanny Senam. On arrive toujours, à un moment donné, à revenir à la case parole en langue originale, chacun n'essayant pas d'être Beyoncé, Rihanna, Chris ou les autres. Oui, bien sûr, vous avez raison. À ce niveau, je pense qu'on essaie de défendre la langue maternelle que nous avons parce que c'est vraiment une identité à nous. Et que partout où nous allons, si quelqu'un écoute des chansons de nous au Togo et qu'on découvre en même temps que c'est le Togo, on essaie de faire ça. Comme les Sénégalais le font souvent, ils sont très, très, très rigoureux sur leur langue, le Wolof, bien sûr. Et donc là, je pense que c'est une bonne chose pour nous aussi de développer, d'avoir cette idée et pensée de défendre cette langue qui est la langue nationale. Et au-delà de la langue, c'est une identité musicale sur laquelle on va revenir avec Stan Lux qui est notre guide. Dans cette spéciale, on va se balader au gré des musiques et des rythmes du Togo et ouverture avec évidemment celui qui nous accueille. C'est un titre qui a résonné un petit peu partout qui s'appelle Africa Vio, qui est extrait de cet opus qui est vraiment magnifique et dont on va parler. C'est Stan Lux sur Africa numéro 1. C'est Stan Lux sur Africa. 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 Oh frère africain, oh soeur africaine, oh fils de toute l'Afrique, pourquoi vous vous l'en manquez ? La joie dans la jungle est synonyme de paix. Alors toi aussi, lève la maître à côté pour que l'Afrique soit délivrée. Africa Vio sur Africa Vio sur la radio africaine avec Stan Lux qui est avec nous. Et lorsque je regarde la pochette, je vois carrément l'intégralité de ton nom de famille. Même Econ ne l'a pas fait. Ah oui, bien sûr, bata comme il appelle l'été et l'homme et c'est une fierté pour moi de le faire parce que je me dis, il faut vraiment qu'on découvre qui je suis. Quand je dis Stan Lux, parfois les gens disent que c'est un nom un peu bling bling et tout. Mais Stan Lux, c'est un nom proprement à fait. Stan, c'est mon nom. Et Lux, ça veut dire en grec, le soleil. Et c'est ce que j'incarne. Stan Lux, la lumière, la lumière du soleil. Mais j'ai voulu donner une particularité à cela. Donc j'ai ajouté mon nom de famille, mon prénom. Tout est déçu. Parce que nous, on s'est dit qu'en Stan Lux, ça va être encore un rappeur qui va arriver en mode bling bling et toc, on s'est planté. On s'est planté parce que finalement, dans celui qui est né à 11 avril du côté de Palimé dans la famille, Bada, eh bien, il y a quelqu'un qui a cette passion de la musique depuis très très jeune. Une passion de la musique découverte au hasard, alors que la famille prend la voiture pour aller se balader et prendre un peu d'air frais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils accueillent le fait que tu sois un artiste reconnu, notamment après ce trophée Cora qui a fait de toi quelqu'un d'heureux aux côtés du ministre de la Culture ou du Premier ministre ? C'est vraiment une joie pour toute la population togolaise. Et pour toutes les personnes qui m'ont connu depuis le début au Akmalimé, ils ont eu une confiance en moi, ils ont vu que j'ai pu faire quelque chose de sérieux avec ça. Et aujourd'hui, malheureusement, ma maman qui était ma produiteuse au début, qui a produit mon premier album, n'est plus de ce monde qui est décédé en 2009. Mais je suis sûr qu'elle est vraiment contente là où elle est et qu'elle me suit de près. Et elle m'a donné, parce qu'il faut dire, c'est en 2009, quand ma maman est décédée, que j'ai eu à découvert, à penser qu'il y a une autre tendance qui est la tradition que je peux défendre le plus. Parce qu'au début, j'avais commencé avec le rap, la rimbé, je baladais partout dans les tendances. Et c'est quand ma maman est décédée, je ne sais pas comme une révélation en moi, j'ai commencé cette tendance qui vraiment me donne du succès aujourd'hui. Je remercie Dieu, je remercie ma maman. Et non, on te remercie, pourquoi ? Parce que tu portes un propos qui est quand même vraiment emprunt de sincérité, qui peut être important pour les autres artistes d'ailleurs. C'est le fait que ton expérience personnelle nourrit aussi tes œuvres, comme beaucoup d'ailleurs. Ce qui est assez d'ailleurs troublant lorsqu'on en parle, c'est que tu as décidé de construire ta carrière avec pas mal de collaborations, on va le voir, mais également avec cette idée d'écrire, de composer toi-même, d'essayer de faire de la recherche. Est-ce que tu as, je ne sais pas, un point de repère dans cette tradition ? Moi, je suis natif de Brazzaville, il serait plutôt du côté de Ngangalingolo, il faudrait chercher. Toi, est-ce qu'il y a du côté de Palimé, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a dans cette culture, de cette zone du pays, un trait particulier pour lequel on peut reconnaître ton art ? Oui, bien sûr. À Palimé, déjà, on sait, tout le monde sait que c'est à Palimé, c'est du bo-bo-bo. Et c'est sur cette tendance du bo-bo-bo que tirait les tendances de Mewe aujourd'hui, le grand frère qui fait du zo-blazo. Et qui aime beaucoup le Togo. Qui aime beaucoup le Togo. Et donc, je suis sûr que... Bonjour, Madame Mewe. Bonjour à elle, Madame Mewe. Donc, c'est vraiment une tendance qui vient de Palimé, là où je suis né. Et dans cette tendance qui est bo-bo-bo, à quoi c'est de chez nous, j'arrive à puiser beaucoup de choses dedans et puis à mélanger avec d'autres rythmes du Nord aussi, de Camo, les trucs comme ça. Et puis, ça donne quelque chose de merveilleux. Et ça donne quelque chose de merveilleux, d'original. Et c'est bien que toi-même, tu le dises d'ailleurs, car un artiste doit être fier de son œuvre. On a écouté Afrika Vio tout à l'heure. Quand tu dis Afrika Vio, alors il faut expliquer aussi à nos auditeurs du continent africain et d'ailleurs la signification. Afrika Vio, ça veut dire les enfants d'Afrique. Et dans cette chanson, je parle de l'union entre les Africains. Comment on peut s'unir pour réussir, faire les choses à bon point. Ne pas laisser ces guerres, les guerres, tous ces problèmes qui minent l'Afrique en ce moment. Et éviter toutes ces choses. Je parle de ça en général. J'ai pensé, titrer la chanson Afrika Vio parce que je voulais être plus africain que togolais. Parce que je voulais m'ouvrir plus à d'autres pays de l'Afrique. Ne pas dire seulement que c'est le Togo, je défends le Togo. Mais je suis africain avant tout. Et c'est ton ambition aujourd'hui, on le sent. Parce qu'il y a eu effectivement les trophées et le reste. Mais lorsqu'on s'est croisé, et pour une fois l'esprit bleu de la toile, c'est-à-dire Facebook, aura marché. Car Stanlux m'a envoyé en fait un message inbox en disant, « Oui, voilà, j'espère que vous connaissez mes chansons, j'espère vous croiser un jour ». J'étais un des présentateurs de cette fameuse soirée d'Ecora. Et dans les couloirs, il n'était pas forcément venu. Mais ce qui a de bien, c'est que tu as eu cette spontanéité de dire, « Moi, j'aimerais bien dépasser les frontières, pas simplement pour faire le malin, mais aussi pour faire un trait d'union entre mon pays et les autres pays d'Afrique. » Bien sûr. Et c'est important parce que je vois, il faut d'abord, quand on fait une musique, il faut suivre les grands noms de la musique africaine qui le font. Parfois même, tu écoutes certains artistes, grands noms de la musique africaine, tu vas te demander, mais ils sont de quel pays en Afrique ? Parce qu'ils sont aimés partout au monde, ils ont vécu leur message partout et ça passe. Malgré qu'ils utilisent leur langue, je ne sais pas comment ils le font, ça passe. Donc je veux suivre leurs pas, faire quelque chose comme eux aussi. Donc c'est sûr, c'est ce que je suis. Et quels sont tes modèles ? Mes modèles aujourd'hui ? Mais depuis, j'adore beaucoup Myriam Makeba. J'adore Myriam Makeba. Au Togo, je peux affirmer mon grand frère, mon grand frère King Mason, que j'adore beaucoup. Et il y a plein d'autres artistes. Il y a plein d'autres artistes, mais sur le plan, il y a le Kwa Kansa. C'est vraiment un grand frère qui me conseille aussi parce que je l'écris souvent. Et ça va, ça va. En tout cas, il y a plein de modèles et il y a aussi beaucoup d'imagination dans ton album. Un album d'ailleurs où on peut lire Bleu, volume 2, parce qu'il y a toujours des aventures en termes de volume. On va écouter un autre extrait qui a été d'ailleurs revisité avec Charles Ozo, qui est un artiste aussi, qui a beaucoup d'imagination. C'est un morceau que tu vas d'abord prononcer. Ensuite, moi, je me lancerai parce que si je le fais dans un premier coup, nos amis togolais de la Place de Paris vont rigoler en disant « Ah, tu n'as pas l'accent. » Il fallait me donner le dictionnaire. Quoi ? Comment tu dirais le titre ? Digbori, qui veut dire la patience. Digbori, la patience, ça veut dire, on parle souvent, le nom de l'album, c'est Bleu, qui veut dire doucement. Donc, c'est dans cette idée générale que j'ai construit cet album, qui parle des problèmes de la vie, mais qui parle aussi de comment on va gérer un problème quand tu es là, que quelque chose t'arrive, comment le gérer et tout. Donc, j'essaie de donner des conseils, mais de proposer des idées aussi à d'autres personnes pour qu'on puisse échanger. Un bel échange en musique, Stan Lux, avec ce morceau qui s'appelle Digbori. « Ah, tu n'as pas l'album, 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 tu n'as pas l'album. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501